bonsoir tout le monde j'espère que vous portez bien j'espère que vous allez bien c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour une soirée du coup en votre compagnie sur rameur dites moi donc dans le chat juste ici ici vous m'entendez correctement également mettez un bon pouce bleu juste en dessous si vous m'entendez bien ça me permet de savoir si tout fonctionne correctement voilà et de pas éventuellement parler dans le vide ok tout va bien génial merci laurent bonsoir à tous du coup corinne nelly est là aussi salut élodie bonjour jeff patrice morgane les habitués magali la normande qui est ici c'est génial salut sophie eric elvige sylvain et beaucoup d'autres encore vraiment bonsoir à tous ça me fait vraiment vraiment plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour ce pour ce live juste avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner juste à la chaîne ça vous permet d'avoir des informations quand des nouvelles vidéos paraissent on s'abonne et on met une petite cloche puisque j'ai remarqué que vous étiez entre 20 et 30% à regarder ces lives mais pas forcément à vous être abonné donc abonnez vous comme ça vous aurez toutes les informations quand vous connectez notamment sur youtube et cliquez sur la cloche vous en recevrez recevrez d'autres notifications voilà c'est juste pour la petite information c'est pour vous si vous souhaitez être au courant de toutes les dernières parutions voilà très bien du coup pour ce soir nous nous retrouvons pour une séance cardio training de série courte alors je sais pas si vous avez regardé le programme qui se trouve dans la dans la description juste sous la vidéo je vous je vous le donne un vite fait vite fait bien fait comme d'habitude en début de séance on va faire six minutes d'échauffement dans un premier temps 6000 déchauffement on commencera par du jambe sol puis du jambe dos de la longueur du quart du demi puis on repassera sur de la longueur puis nous ferons nos deux traditionnels blocs avec un bloc de 11 minutes et un bloc de 13 minutes le bloc de 11 minutes nous allons faire donc nous allons commencer par des séquences d'une minute à cadence 26 avec 30 secondes de récup puis après nous allons enchaîner 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 plusieurs séquences à cadence 28 ou à cadence 30 avec 30 secondes de récup c'est à dire qu'on va faire un temps d'effort un temps de récup et quand je dis 1 c'est 1 pour 1 voilà par contre sur la séquence d'après sur le bloc numéro 2 là nous ne serons pas tout à fait du on sera même pas du tout du 1 pour 1 puisque nous ferons 30 secondes à 24 30 secondes à 28 enchaînés 30 secondes de récup nous ferons du coup du 1 pour 1 demi voilà donc on divisera la récupération pour 2 en proportion du temps d'activité donc ça va ça fait que ça va piquer peut-être un petit peu plus donc je vous laisse regarder dans la description si vous voulez si vous le faites en replay bonjour à tous ceux qui font replay mettez sur pause regardez en dessous ça vous permet tout simplement de savoir un peu comment la séance va se dérouler si vous êtes prêt et bien on va pouvoir s'activer et se mettre sur notre hammer tout de suite je sais qu'il y en a déjà qu'on commençait à s'échauffer juste avant c'est excellent hop là juste avant béa qui dit bonsoir est ce que je peux la faire demain matin mais bien entendu béa tu l'as fait demain matin demain midi demain soir tu voilà c'est du trois fois par jour matin midi soir c'est comme un bon médicament ça tu peux le faire quand tu veux pas de problème alors c'est parti donc on va commencer par notre échauffement alors petit échauffement 6 minutes c'est pas très long c'est vrai que du coup si vous y en a qui ont la possibilité de s'échauffer un petit peu avant la séance vous pouvez quand on fera les séances en direct à partir de janvier il est probable que les échauffements durent un petit peu plus longtemps puisqu'on fera un peu plus de temps sur le créneau on fera des séances un petit peu plus longues on aura peut-être plus le temps de s'échauffer c'est même pas peut-être c'est c'est sûr allez on est parti une minute de jambes seul trois deux un c'est parti donc que les jambes oui je vous parle tout simplement des séances en direct dans mon début de janvier parce qu'avec avec mon équipe vous avez vu je serai pas tout seul je vais être accompagné d'au moins trois coachs sur armeur et bien je prépare déjà toutes les séances en direct là tout il est prévu à l'avance je vous explique à quelle sauve vous serez éventuellement manger un petit peu plus tard alors il reste 30 secondes en basse en jambe sol on garde les bras tendus vers l'avant les épaules passées en avant du bassin génial on vient attaquer les talons correctement on essaye de pas pousser trop 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 fort au début c'est plus un exercice de placement déjà on va sentir ça va chauffer dans le dos assez rapidement simplement parce qu'on travaille en statique dans cinq secondes on va travailler en jambe dos en ouvrant le dos derrière attention maintenant c'est parti jambes puis le dos voilà on mobilise jambes puis l'ouverture du corps génial un tout petit peu d'ouverture du corps vous me posez très souvent la question suivante à quel angle avec quel angle je dois ouvrir mon corps sur la position arrière et bien tout simplement la question sera la réponse sera les épaules sont juste en arrière du bassin d'accord on va pas sortir son rapport top pour savoir exactement à quelle degré de trait on est sur la position arrière mais il est plus facile de se dire dès lors que mes épaules sont passées juste en arrière du bassin et bien ça suffit pas besoin d'aller plus loin regardez les mains très relâchées sur la poignée avec des petits doigts juste au bout de la poignée regardez les doigts là mes petits doigts sont dans le guide remarquez les juste là je les moules un petit peu pour que vous les remarquez voilà ça me permet de décrisper un maximum attention pour passer en longueur maintenant c'est parti donc un pareil pas trop fort la progressivité dans cet échauffement elle est surtout due à la longueur du coup d'avion donc jambes sol j'ai un coup qui est moitié long jambes dents un peu plus long et longueur ben là pour coup j'ai mon cou le plus long possible donc au fur et à mesure on s'active correctement et au fur et à mesure on prend l'amplitude aujourd'hui on a décidé de commencer l'échauffement par le secteur avant on a terminologie encore importante quand on rame secteur avant tout ce qui va se passer plutôt par là on va dire et d'habitude traditionnellement on monte plutôt par le secteur arrière à mobiliser les bras, les bras le dos, les bras le dos et entre les jambes etc attention pour passer en carte coulisse maintenant carte coulisse un petit bout de jambes parfait en soufflant bien génial en ce qui concerne l'échauffement il n'y a pas il n'y a pas une vérité c'est à dire il n'y a pas un échauffement type on doit respecter tout le temps et faire le même pour ceux qui suivent les forums encore une fois vous avez vu qu'il y a une quinzaine d'échauffements que je mets en place et tous ont leur point fort donc il n'y a pas besoin de dire je fais tout le temps exactement dans mes échauffements on peut le varier le tout c'est de se dire bah là cette fois ci je vais accentuer peut-être le secteur avant sur l'échauffement une autre fois le secteur arrière une autre fois l'augmentation de l'intensité au fur et à mesure de la phase d'échauffement etc etc il reste 10 secondes puis nous passerons aux demi coulisses en pliant la moitié des jambes impeccable sur ces demi coulisses super génial on est long pas plus d'amplitude ça suffit comme ça il reste 30 secondes en demi coulisses on répète des mouvements du secteur arrière puis ensuite nous ne prendrons pas en longueur donc avec la flexion de jambe la plus grande possible le dos et les bras 10 secondes attention maintenant amplitude complète dans le premier bloc d'exercice nous commençons avec une minute à cadence 26, 30 secondes récup puis on refait une minute à cadence 26, 30 secondes récup que je vous explique ces minutes là elles nous permettent d'avoir une transition entre l'échauffement et les très hautes cadences pour ne pas attaquer bien en tête à cadence 30 ou 32 alors qu'on aurait fait que 6 minutes d'échauffement vous voyez je pense qu'il est toujours intéressant de comprendre aussi le pourquoi de la chose donc c'est pour ça que je vous en parle ce soir il reste 15 secondes allez attention on pose impeccable vous nous procédez à nos 6 minutes d'échauffement c'est très bien on est bien là moins de petits coups parfait donc là on attaque premier bloc comme je vous l'ai dit 1 minute cadence 26 30 secondes récup 1 minute cadence 26 30 secondes récup d'accord donc on le fait 2 fois puis après on est parti pour 4 séquences 30 secondes cadence 28 30 secondes récup puis 4 séquences 30 secondes cadence 30 30 secondes récup vous allez voir on a assez le temps de récupérer vous pouvez bien vous employer sur tout ce bloc là on peut y aller il n'y a pas de soucis attention toutefois la première séquence d'une minute à cadence 26 elle doit être encore assez modérée ok on est à cadence 26 mais on ne se met pas carpette sur la première séquence la deuxième on pourra pousser un peu plus fort allez on se met sur l'avant des pas 23 2 1 c'est parti cadence 26 on est parti pour une minute on y est direct c'est bon on a le rythme maintenant c'est bon à force de faire des enchaînements de petits corps en cadence tout de suite on trouve la bonne cadence c'est le cas ce soir encore une fois restez bien avec moi pour ceux qui n'ont pas de compteurs même d'ailleurs si vous avez un compteur je vous invite à rester avec moi la séance passera mieux donc là on a une intensité modérée on fait le mouvement à cadence 26 on met un petit peu de charge quand même on propulse mais on ne se fait pas carpette 10 secondes allez top parfait 30 secondes récupération puis nous refaisons ce cycle de 8 minutes à cadence 26 où là on va pouvoir pousser un peu plus fort s'il vous plaît bien s'il vous plaît bien allez dans 10 secondes attention 5 secondes on s'arrouve c'est parti maintenant let's go on balance 26 avec moi on va rentrer au fur et à mesure de la séance dans le vif du sujet un bricade descendez bien les jambes regardons les bras tendus les épaules d'axe en avant du bassin on est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je pousse 4 secondes plus fort à 500 mètres de tout à l'heure voilà c'est juste un exemple le core qu'on récupère on récupère 30 secondes donc là les muscles sont montés déjà un petit peu plus hautes Et donc à partir de maintenant, séquence 30-30. 30 actifs, 30 récup. Donc là on peut se mettre bien. Là vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. On est à la fois suffisamment chaud, puis en plus de ça on a assez de récup pour tenir la suite. Allez, on lance la roue, 5 secondes, on part à la cadence 28. Attention. Allez, c'est parti. Cadence 28. Voilà, on y est. Yes, c'est ça Julien. 15 secondes. Allez, Sabine, du 94, t'es pas très loin de chez moi. Allez, reste avec moi. 5 secondes. Et top. Excellent. Excellent. J'espère que ça a été Sabine. Je sais que tu suis régulièrement, ça fait plaisir. 20 secondes de récup encore. C'était notre première séquence à cadence 28. On va enchaîner sur la deuxième séquence. Vous pourrez regarder un peu vos scores. Savoir à plus bien vous pousser. Essayez de faire la même chose sur chaque séquence à cadence 28. Attention. On va enchaîner. C'est maintenant les amis. Let's go. Cadence 28. On va célébrer en premier. Laissez les mains repartir. Laissez les mains repartir. Encore. Allez. On y est à la cadence. Regarde la pêche et sourire jusqu'au bout. Laissons des livres aux jambes. Voilà. On enchaîne les mouvements avec moi. On est bon. Regardez votre score à combien on est. Dernier coup. On récupère. 5 secondes de récup. On peut monter dans les tours ce soir. Encore une fois, je vous donne toutes les informations d'intensité. Quand je vous dis que vous pouvez plus, vous pouvez moins, etc. C'est vraiment en rapport avec l'ensemble de la séance et les récupérations qui sont proposées dans la séance. Donc là, allez-y. Attention. Troisième séquence. Cadence 28. On enchaîne. Partez. Cha. Avec moi direct. Chou. 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 Paremi. S 2050. Un instant. Et on déroule. On enchaîne. On garde les bras suspendus devant. Les bras tendus. Et on garde 10 secondes. Allez. On trompe 5 secondes. Et me top. 30 secondes, récup. Alors, Anne-Marie, je n'ai pas retenu ton nom de famille, parce que je crois, il me semble que c'est un nom de famille composé. J'y suis souvent les séances, mais je n'ai pas réussi à le retenir, je suis désolé. Mais je sais que tu es là ce soir. Allez, il reste 10 secondes, et ensuite, on enchaîne notre quatrième séquence avec la cadence 28. Attention, c'est parti, let's go. La cadence 28, descendez les jambes, plus vite. Ouais, on est bon, pousser un peu plus fort, là, descendez le score, plus fort, là, on est bon, 15 secondes les alloves, et top, on récupère. Tranquillement, on est bon, 20 secondes de récupération. Donc quand on vient de venir le quatrième à cadence 28, on enchaîne sur le premier à cadence 30. Je vous rappelle, on a 4 séries à faire comme ça. Donc ça ouvre, 5 secondes. Attention. C'est parti, let's go. Allez, cadence 30. On monte, on monte, on monte, on monte. On monte, on y est. Voilà. Et si on n'arrive pas à être à cadence 30, vous faites ce que vous pouvez. Vous êtes à cadence 26, 28, peu importe. Vous respectez simplement les formes d'activation et les formes de récupération avec moi. Chacun a la sonnit. Et après, récup. C'est parti, elle a été fatale. J'ai parlé un peu trop. C'est un manque d'air. Parfait. Il reste 20 secondes. Récuple. 10 secondes. Oxygéné le muscle. Faites un mouvement ample. Attention. On lance la roue. Et on lance 30. On est parti pour la séquence numéro 2. C'est parti maintenant. Go. Avec moi. Exposive direct. Descendez les jambes. Exposive direct. Là. Encore. Là. Direct. Pas d'arrêt sur la position avant. Ça repart tout de suite. C'est la deuxième séquence. On est bon. On fait tourner la roue. Allez. Stop. Ouh. C'est la deuxième. Il ne nous reste que deux. À quelle heure on se trompe ? Ça va le faire. Allez. 20 secondes. On est en amplitude. 10 secondes. On lance la roue. Avant-dernière. Il bloque 1. Attention. Maintenant. Let's go. Direct. On s'accroche dans le fil. En déplaçant. On pousse. On amène la poignée au corps. Ici. On est à 30. C'est bon ça. On garde son rythme là. Pas mal. La poignée juste à bout. Amenez la poignée sous les becs. Restez fort sur l'île derrière. Le corps dinguiné. Yes. Regardez les bras tendus. Et top. Parfait. Il reste une. Allez. Lydie. On s'accroche. Je sais que tu es là aussi. Les femmes sont beaucoup représentées ce soir. Mesdames. Soyez les bienvenues. Ça fait vraiment plaisir. Cinq secondes. Allez. Lydie. On relance la roue. Attention. C'est parti. Go. Chou. 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 On y est. Ensuite, on a une accupe. Ensuite, on a une petite pause. On en voit. On n'hésite pas. Un peu plus fort. Encore. 10 petites secondes. Yes. On garde le rythme. Et top. On récupère. On récupère. 30 secondes. On récupère. Puis après, on prend un petit coup. 20 secondes. Respirez. J'espère que ça va Gilles aussi. Je sais qu'il y a Gilles Nicolas. Aussi présent. Adepte et fidèle parmi les fidèles sur les séances live. Ça fait plaisir. J'essaie de regarder qui s'est connecté au début de séance. Pour vous marquer un petit message dans le chat. C'est pour ça que j'essaie de me souvenir de vos prénoms. Ok. Bon, on pose la poignée. Puis ça me facilite la chose quand vous laissez des messages dans les commentaires. Du coup, moi j'arrive vite à intégrer. Et je me souviens du coup de qui a laissé quoi. C'est chouette. Au moins un petit coup. Impeccable ensuite. Donc, on a notre bloc numéro 2. Le bloc numéro 2, il dure 2 minutes de plus. Voilà. Alors, je ne vais pas vous mentir. À mon sens, il va être un petit peu plus difficile que le bloc numéro 1. Mais, il y a toujours un mais. Si vous n'arrivez pas à suivre le rythme et la cadence. Je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui me suivent pour la première fois aujourd'hui en direct. Accrochez-vous jusqu'au bout. Le but, c'est de faire quelque chose de sympa ensemble. Vous avez vu, je ne sais pas combien on est là encore. Ouais, 145, 150 de connecté. Ça fait une belle scène de sport, 150. Ça doit nous motiver à continuer à persévérer. Donc, ça, c'est chouette. Donc, même si vous n'arrivez pas à tenir les cadences. Essayez au moins de tenir les temps d'effort, temps de récup. Même si c'est une intensité plus faible ou une cadence plus faible. Ne vous en faites pas. Je vois qu'il y a plein de messages. Là, c'est cool. Alors, d'où je suis, je ne vois pas du tout des messages. J'ai un cadre juste après. Ça fait plaisir. Alors, on est parti. Bloc numéro 2. On fait, on décompose une minute d'effort, 30 secondes de récup. D'accord ? À la fin du bloc 2, du premier bloc 2, on a une minute de récup avant de le renchaîner. On renchaîne la même chose. Donc, 30 secondes cadence 24, 30 secondes cadence 26, 30 secondes récup. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. On va le faire en même temps ici. D'accord ? Puis après, on fait un incrément de deux coups. On incrémente deux coups et on élève de deux coups en cadence à chaque fois sur chaque série. J'espère que vous êtes chauds comme des barraques à frites. On est parti. On se met sur l'avant. On est parti. Première minute avec 30 secondes à cadence 24, 30 secondes à cadence 26. Départ en 3, 2, 1. Let's go ! Cadence 24. Donc là, on commence relativement bas. Et si on est bas, on a la possibilité de pousser très fort. Donc, allez-y. C'est très fort. Très bien. Parfait. Là, le rythme est beau. Il nous reste 10 secondes à cadence 24. Puis on incrémente deux coups. Attention. Maintenant, cadence 26. On est en cadence 26. Ouais. Bon, allez les amis. Et on pousse à cadence 26. Fou. 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 Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en préambule. On va faire une minute d'effort. 30 secondes de récup. Deux fois moins de récup que le temps d'activités. Donc ça va monter un peu plus haut dans les toits. Il reste 15 secondes de récup. 10 secondes. Ensuite, cadence 26, cadence 28. Attention. Maintenant, cadence 26. Allez. Yes, on y est. On est parfait. Il ne reste qu'un seconde à tenir à 40-26, puis un crément de 2. Allez, la main courbasse de la grande motte, un fidèle aussi parmi les fidèles. Allez, on passe cadence 28. Maintenant, regardez l'allonge. Quand on monte la cadence, on va le raccourcier, surtout pas l'autre bout. On garde l'allonge. Allez, on va le raccourcier. Maintenant, ça picose. 30 secondes. Il ne reste que 15 secondes. 15 secondes de récup. Ensuite, je regarde mon papier. 28, 30. Donc, cadence 28, cadence 30. Allez, ça arrive à la couche. Allez. On lance la roue. Attention. C'est parti. C'est parti. Et notre 28. Direct. On y est direct. On est bon, les amis. De toute façon, si on est là, c'est qu'on est bon. Donc, on garde ça. Donc, on garde ça. On est sur une bonne cadence. 25 secondes de récup. Allez. Allez, maintenant, cadence contre. Allez, Christophe, c'est doué. On a vu la grande motte tout à l'heure. Maintenant, c'est doué. On fait les extens. Allez, go. Avec moi. Allez, go. Et top. Ouh, vacu. Ça t'emmouille, ça. La prochaine séquence, elle va piquer. J'espère qu'on va la faire. Cadence 30, puis 32. Je vais peut-être parler un petit peu moins sur cette séquence-là. Allez, 10 secondes. Accrochez-vous, les amis. On est ensemble. 5 secondes. On lance la roue. Et c'est parti, let's go. Fou. Viens dans le sport. Fou. Fou. On va descendre les cannes. Viens dans la canne. Ouais. On n'est pas si mal que ça. C'est pas mal. Ouais, ça tourne la roue, là. Allez, on monte. Maintenant, cadence 30, avec la banane. Ouh. 15 secondes. Je sais, ça plique. Allez. Ensuite, on a une minute de pause. Ça roule les jambes. C'est normal. Et top. Ça cogne, hein. Une minute de sécu. Soufflez bien. Et s'il y aille. Si vous voulez boire une gorgée, faites-le maintenant. Donc on a un peu plus de pause parce qu'on est à la moitié du bloc numéro 2. Vous avez vu qu'il tabasse un peu. Et on refait la même chose. On va pas dire qu'il y a l'heure 24. Ça va monter à 32. Il reste 30 secondes. hydratez-vous des petites gorgées. Et là, je vous remets mon compteur à zéro. Vous vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le laisser tourner. Je vais remettre à zéro tout simplement. C'est pour le temps. C'est plus facile pour moi. Pour vous guider. Vous donner des informations. J'ai du mal à m'exprimer. Allez. On se met sur l'avant. On est parti pour une minute avec 24, 26. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Calence 24. Voilà. En plus, c'est bien. Calence 24. Comme on a dit tout à l'heure. C'est les dernières phases. C'est le dernier cycle de l'ensemble de la séance. On n'hésite pas à bien envoyer. En tout cas, on fait ce qu'on peut. Attention pour la calence 26. Maintenant, on incrémente. Deux fois en plus. On garde l'allonge devant. On se laisse juste aller un peu plus vite sur vos tours. Tout en maintenant, les retracements dans le gros sens. Bras, dos, pieds, jambes. Bras, dos, pieds, jambes. On conserve, on garde ça. Bras, dos, jambes. Ok, on est bon là. Ok, top. Récupre. 30 secondes. On récupère en souffle. Ouh. Il nous reste trois séquences. Ce ne sont pas les plus passives. Ensuite, on est parti. Cadence 26. Cadence 28. Puis 30 secondes. Récupre. Attention, on lance là-haut. C'est les parties maintenant. Cadence 26. Ça, c'est des bonnes séances. Vraiment, vous êtes trop bons. Trop bons. En parlant de trop bons, d'ailleurs, il ne reste qu'un en 26. Sophie, dans le chat de tout à l'heure, tu avais déjà fait une séance techniquement. Ça veut dire que tu as quand même bouffé quelques bornes. Donc, c'est bien. Bravo à toi, Sophie. Allez, cadence 28. Maintenant. Yes. Ça monte. Ça déclenche. On l'envoie. Avec moi. Un second, jusqu'au bout. On garde la pêche. On est bon. On s'accroche quelques secondes. Et top. Ouh. Chah. J'ai les poumons ouverts comme ça. Comprètement ouverts. Ouh. C'est très bien. C'est très, très bon. Allez. Il ne nous reste qu'un second de la cuve. Ensuite, nos deux dernières séquences. Oui, il est plus difficile, mais on a la satisfaction d'arriver jusqu'ici. Et ça, la satisfaction, ça va nous faire pousser les ailes. On lance la roue. Attention pour la cadence 28. C'est parti maintenant. Cadence 28. Let's go. Cadence 28. Yes. Est-ce que Bordeaux est là ce soir ? Est-ce que Bénédicte est là ? Je sais qu'il est là. Allez. Suis-moi jusqu'au bout. Cadence 28. Yes. On est bon. Allez. Cadence 30. C'est parti. Let's go. Fou. Cadence 30. Fou. Ça décale. Fou. Je m'envale un petit peu. Allez. Est-ce qu'il y avait quoi ? Cinq secondes. Neuf. Trois secondes. Gardez un mouvement ample. Oxygène et les muscles. Dernière séquence. C'est la dernière fraction. Quand on vous dit que là, on met la gouache. On met la patate. Et si à Metz, avec son ring, il ne reste pas encore un petit peu d'énergie. On envoie sévère. Comme ça, j'aurais fait les quatre points de la france. Vous avez remarqué. Allez. Attention. C'est parti maintenant. La grande note. Vous allez. Bordeaux. Lumet. Impeccable. Fou. Fou. Et à l'instant, on fait un gag. Rondier, c'est bon. On va passer à prendre le maintenant. Allez, c'est parti. Prendre le. Le tourne est bon. La dernière beauté. La dernière seconde. Allez, on monte. C'est parti. Tient le tourne. On centre. Lors, sweep. Tient le tourne. est-ce que vous êtes attaqué à la maison à chaque fois ces séances là ça me chatouille ça fait du bien et surtout en respectant la construction du programme respecter les constructions de cycles de séances de programme j'ai trop souvent dans les commentaires des personnes récupérées on a une minute à récupérer des personnes qui nous demandent de raccourcir des cycles alors je veux bien comprendre raccourcir des récup c'est pour aller un peu plus vite aussi pour en faire un peu plus dans un cadre de temps qui est égal sauf que vous détériorez énormément la qualité de la séance vous avez vu on a commencé par les récup un temps d'effort un temps de récup c'est largement suffisant surtout quand on augmente après la deuxième partie de la séance allez on va poser la coin et on va se faire un petit étirement on va étirer les ischios jambiers alors d'une autre façon de la dernière fois c'est un étirement que vous connaissez absolument tous par contre j'en vois tout le temps énormément faire de grosses erreurs sur cet étirement et je vais vous les donner maintenant alors c'est un étirement pour les ischios jambiers je vais peut-être sortir un petit peu du cadre là de la vidéo alors sauf si éventuellement je bouge un petit peu ça je vais essayer de faire en mieux alors ça sera parfait comme ça l'étirement est suivant on étire issue jambiers chaîne postérieure comme j'ai déjà expliqué si vous souvenez plus regardez les vidéos d'avant je l'explique pourquoi ensuite nous allons mettre nos pieds ici sur le rail sur un élément surélevé mais surélevé d'une trentaine de centimètres ça ne sert à rien de mettre le pied sur quelque chose à en mettre du sol première erreur trentaine de centimètres du sol ça suffit ensuite regardez comment je suis positionné ici mon corps il est bien dans l'axe mon pied gauche qui est en contact avec le sol est dans l'axe de mon corps la pointe droite qui est sur le rail est vers moi est tiré vers moi ensuite qu'est ce que je vais faire les jambes jambes comme ça en voûtant le dos ok donc ça sert à rien qu'est ce que je fais quand je suis comme ça je garde la porte de pied tiré vers moi et je plie la jambe sur laquelle je suis là on plie et juste en pliant la jambe vous allez sentir derrière la jambe droite déjà ça va tirer si ça ne tire pas assez je garde le dos gainé et je viens mettre ma main sur le genou et je rapproche la main du haut du tibia tout en gardant le dos gainé alors je sais évidemment qu'il y a une partie de personnes parmi vous qui arrivent à faire toute la position en gardant les positions références en allant toucher le pied et bien c'est très bien pour vous faites le si vous faites dans les bonnes positions il n'y a pas de problème mais pour la majorité des personnes et bien un bon 80% des personnes qui sont qui sont là notamment ce soir j'en suis certain que cette position à laquelle je suis là actuellement ça va déjà vous tirer suffisamment ensuite on change de côté donc faites bien attention surtout à pas ouvrir le pied vous voyez mon pied droit par exemple vous voyez un petit peu en dessous surtout ne l'ouvrez pas celui qui est là n'ouvrez pas parce que si vous l'ouvrez en fait on est tiré plus les adducteurs que les ischios jambiers donc ça c'est vraiment l'erreur numéro 2 généralement qu'on constate et l'erreur 3 c'est quand on vient chercher le pied en voûtant le dos donc ça surtout pas donc on descend légèrement sur la jambe ici on garde pointe de pied tiré vers soi et on souffle correctement inspiration profonde et on souffle profondément également on calme sa respiration alors pour moi c'est un peu difficile puisque je vous parle en même temps mais à la maison prenez le temps calmez vous soufflez tranquillement comme chaque étirement je le dis je le répète je le rabâche mais la pédagogie c'est la capacité à du coup à répéter un maximum de fois je vous le répète on fait ces étirements 3 à 4 fois 30 à 40 secondes sur chaque côté pour la démonstration je vais pas le faire trois à quatre fois ça va essayer d'être un peu long je préfère consacrer du temps à vous répondre aux questions mais sachez que vous pouvez là pendant je réponds aux questions vous étirez encore donc des séquences de 30 à 40 secondes 3 à 4 fois sur chaque étirement voilà dites moi alors dans le chat comment ça s'est passé et comment vous avez apprécié la séance est ce que vous avez apprécié la séance est ce que vous avez souffert comme moi ou pas lydia tu m'as tué je me suis tué avant là sympa dernier bloc bris cool j'ai beaucoup apprécié aussi dernier bloc là bon enfin en fait j'ai apprécié toute la séance même si c'est c'est costaud c'est costaud mais ça le fait au top comme d'hab merci laurent laurent qui participe activement c'est cool enfin les laurent il y en a plein je vois un autre laurent laurent de barre du coup 7000 mètres génial cadence 32 à la fin laurent tu m'as battu je vais monter qu'à cadence 38 félicitations à toi nicolas servan de la haute scène t'es cuit t'en fais pas on est au moins deux alors françois ce qui dit tu n'as pas réussi à 32 mais à 31 et bien c'est déjà très bien françoise c'est déjà top c'est déjà génial est ce que vous avez des questions éventuellement c'était génial natacha cool ça me fait vraiment plaisir c'est chouette julien du havre du coup 6870 mètres yes trop bien notez vos scores comme ça quand vous referez les séances vous aurez un point de repère 7000 mètres pour laurent amont yes et dit tu es arrivé aussi en retard c'est pas grave le principal c'est d'être là alors corinne qui pose une question donc j'ai un sportec ok rsh 400 j'ai l'impression de faire moins d'efforts que toi est ce normal oui corinne il faut savoir que ton rameur c'est un rameur le sportec normalement c'est un rameur à résistance magnétique mais il me semble que la 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 comment ça s'appelle la chaîne que moi j'ai là toi c'est une sangle et c'est quand même moins efficace tu peux faire les séances alors ça reste un rameur ça tu l'effort que tu fais va être efficace mais moins efficace que ce type de machine faut bien justifier la différence de prix sera mort là il vaut trois fois je pense le prix peut-être du sportec donc c'est il ya une raison donc oui effectivement il ya plus d'efforts sur ce type des rameurs mais malgré tout ton rameur te permet déjà de faire beaucoup de choses voilà d'ailleurs j'ai aucun contrat avec avec concept 2 voilà alors est ce que vous avez d'autres questions éventuellement vous êtes encore nombreux à être connectés c'est cool tiens salut catherine 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 d'honneuil j'ai eu il ya pas longtemps du coup en coaching ça me fait plaisir t'évolues dans la poussée catherine qui se débrouille déjà très bien techniquement vraiment c'est chouette catherine alors patrice de choisie cool ah yes c'est bien alors nicolas qui a éventuellement une question est ce que faire des séances à très haute cadence peut de temps en temps avoir du sens alors moi pour moi on est on est à très haute cadence là on est à très haute et du coup ça a du sens bien sûr ça a du sens d'un point de vue physiologique d'un point de vue aussi technique d'un point de vue aussi casser la routine mais c'est à dire que peut-être que toi tu entends par très haute cadence ramé à 38 40 je pense que ça a moins de sens parce que là on va juste se griller pour se griller mais quand on rampe à des cadences aux alentours de 30 32 on peut en répéter plusieurs fois si tu rampe à 42 cadences tu vas tenir quelques séquences de 30 secondes ou d'une minute au max et puis tu seras cuit puis tu auras fait une séance de 10 minutes ou de 7 minutes et ça n'aura pas du coup grand intérêt pour ça yes salut mathieu j'espère que j'ai répondu du coup à ta question nicolas mais c'est une question que je pense que beaucoup de personnes se posent alors j'ai un alors joël qui demande donc bonsoir j'ai un water rower j'ai l'impression d'être beaucoup plus bas que toi alors il faut savoir que sur water rower tu peux également être à la même cadence que moi sans aucun souci vous êtes très très nombreux très nombreux à me suivre sur des rameurs à eau type water rower donc non aucun problème tu peux sans aucun souci être à la même cadence que moi alors comment je peux voir les temps sur 500 mètres sur un nordic track fabrice alors je ne connais pas je m'en rappelle plus comment est fichu le moniteur du nordic track donc je sais pas les options que tu peux voir mais normalement le temps par 500 mètres est affiché sur le nordic track par contre une chose est sûre c'est que c'est pas les mêmes algorithmes de calcul du coup les scores sur nordic track nordic track excuse moi sont plus élevés que sur le concept 2 par exemple on a l'impression qu'on est plus fort ici à zlatko qui pose une question pratico pratique est ce que tu sais si on va pouvoir sortir sur l'eau même en skiff pour compléter l'ergot zlatko qui rame au club de la haute scène donc club dans lequel je suis entraîneur d'aviron aujourd'hui zlatko figure toi et c'est valable du coup pour tout le monde si vous posez la question nous n'avons pas encore les directives ministérielles et oui c'est à dire que monsieur emmanuel macron a prévu quelque chose on nous a dit quelque chose mardi sauf qu'on n'a toujours pas donc les directives ministérielles et par contre une chose est certain c'est que les adultes ne pourront pas ramer ça c'est sûr et certain jusqu'à quand je sais pas peut-être mi-décembre il y aura peut-être une réévaluation des 6000 décembre et si les clubs d'aviron réouvre et c'est même pour tous les autres sports c'est comme ça c'est que pour la pratique jaune et justement on attend le protocole est ce que c'est combattant individuel est ce que c'est un nombre de personnes restreintes est ce que est ce que donc pour le moment je ne peux pas te dire enfin si je peux te dire zalko que tu rameras pas en skiff mais je peux pas dire quand est ce que tu reprendras du coup je suis désolé pour la mauvaise nouvelle donc laurent debar qui pose la même question c'est quand que l'on peut ramer donc du coup ça répond à la question est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions anne du cnf aussi cool anne donc je me suis tenu au programme maintenant que je comprends qu'on pouvait augmenter la cadence sur la dernière séquence je le refais yes avec grand plaisir anne c'est cool on n'est pas très loin le yi c'est pas c'est pas non plus très très loin ici alors est ce qu'il fallait monter à 38 tu pouvais monter à 38 sur la fin catherine pas de souci voilà c'était pour un petit kiff c'est juste pour un petit kiff impeccable et bien bah moi je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis un bon week-end d'ici là abonnez-vous mettez un petit like cliquez sur la cloche laissez des commentaires laissez vos chaussures allumer l'écran et ramez et moi je vous dis à la semaine prochaine à lundi pour notre séance technique sur hammer allez ciao ciao